Merci beaucoup Christophe pour ton invitation à l'ANR et à venir parler aujourd'hui. Alors, je voudrais, pour alimenter la réflexion collective, vous présenter un cas. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai constitué en cas, mais c'est une société savante, des chercheurs, qui ont un agenda de recherche différent du mien. Ce cas, c'est un cas de maison hantée. Il me semble intéressant parce qu'il met en jeu, à plusieurs niveaux, des altérités agissantes. C'est précisément cette question qui structure le cas, selon les chercheurs, qui agit sur qui ? Et la raison pour laquelle il me semble intéressant à moi, c'est parce que personne n'est d'accord sur le genre d'altérité qui est à l'œuvre, humaine, non-humaine, et sur le réseau d'influence à travers lequel elle agit. C'est ce que je vais essayer de montrer, donc, en vous racontant cette histoire, cette histoire de fantôme, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est un curieux couple qui se présente à Donald West dans ses bureaux londoniens en cette fin janvier 1948. Pourtant, depuis qu'il est devenu secrétaire honoraire de la SPA, la Society for Psycho Research, la Société de Recherche Psychique, surtout depuis qu'il est devenu à ce titre l'agent de recherche principale de cette société, il en a vu d'autres. Depuis sa création en 1882, la SPA, en effet, s'est donnée pour ambition d'étudier tous les phénomènes qu'il convient d'appeler, faute de mieux, paranormaux. Elle comptera parmi ses membres de nombreux physiciens, tels que William Crookes, l'inventeur du tube de Crookes, ou Oliver Lodge, à qui on doit certains développements de la radiothélégraphie. De même que de jeunes talents et de riches mécènes, en tout cas, on ne rentre pas comme ça à la SPA. On y est élu par un conseil qui surveille le sérieux des candidats. Fantaisiste s'abtenir. L'ambition de la SPA, c'est, selon son manifeste fondateur, d'étudier, je cite, « sans préjugé ni complaisance, et dans un esprit scientifique, tous les phénomènes avérés » « tous les phénomènes avérés dont les sciences naturelles se sont détournées, et notamment celles qui semblent témoigner de capacités encore non explorées de l'esprit humain. » Il s'agit par exemple de phénomènes de télépathie, on parlait à l'époque de transférence de pensée, de télékinésie, c'est-à-dire la capacité à faire bouger les objets à distance, et bien sûr, les apparitions spectrales. Alors, à ce titre, la société envoie ses agents de recherche, « research officers » comme Donald West, pour enquêter sur les manifestations de ces phénomènes à travers le pays. Par exemple, chez les médiums, réputés pour leur clairvoyance, c'est-à-dire pour savoir ce que vous pensez, pour prédire le futur, ou pour se faire manifester, pour faire se manifester les esprits, ou pour faire se manifester des ectoplasmes. Les matérialisations sont très à la mode à l'époque, les médiums rivalisent de talent pour matérialiser des entités plus grosses et plus palpables les unes que les autres, tandis que les enquêteurs de l'ESPIA rivalisent d'ingéniosité pour comprendre où donc ils ont pu les cacher, malgré les fouilles littéralement policières auxquelles ils les soumettent avant les séances. Mais aussi donc dans les maisons dont les occupants disent qu'elles sont « hantées ». C'est là qu'ils mettent ces enquêtes. Donc l'enjeu de ces enquêtes, c'est d'établir la véracité de ces phénomènes, savoir si ce sont des coups montés, des hallucinations, ou les deux, et de tenter, au fur et à mesure, de comprendre leur nature. L'ambition de l'ESPIA, à terme, est donc bien de ramener ces phénomènes étranges dans le giron des sciences naturelles ou de la psychologie. Autrement dit, il s'agit de trouver les lois qui gouvernent la normalité spécifique de ces manifestations paranormales. Chaque enquête, quel que soit son résultat, est donc archivée afin de participer à la délimitation et à la caractérisation du phénomène psychique dont la compréhension permettra de donner sa cohérence à toutes les bizarreries isolées qu'on ne peut pas encore expliquer. Les hypothèses varient parmi les membres de la société sur la nature de cet élément psychique, ce qui s'agit d'un fluide circulant entre les êtres, un courant émanant des individus ou de certains individus, possiblement liés à la partie inconsciente de leur psychisme, d'un magnétisme inhérent à certains lieux. Autrement dit, l'ancrage empirique des sciences psychiques doit-il être biologique, psychologique, géophysique ou autre ? Les avis divergent et les enquêtes sont ouvertes. On ne pourra répondre à cette question qu'à terme, lorsqu'un corpus suffisamment fourni de cas avérés aura été rassemblé. Il s'agit pour le moment de rassembler des données et c'est précisément à cela que sont voués les achats en recherche employés par la société. Donald West, lui, c'est un tout jeune enquêteur, il a tout juste 24 ans en 1948, c'est un chercheur psychique enthousiaste qui a suspendu ses études de médecine pour participer aux activités de cette recherche savante. Il a réellement répondu à l'appel d'une vocation, ce qui lui a valu d'accéder à un très jeune âge, à une position de premier plan dans le conseil de la société. C'est un étudiant sans le sou, il habite dans les locaux même de la SPR, au 31 Tavistock Square, à Londres, ce qui le rend toujours disponible pour une enquête ou pour recevoir des visiteurs. A ce titre, il a l'habitude de croiser des personnes en situation délicate, effrayées par ce qu'il se passe dans leur maison, et même des cas préoccupants sur le plan psychiatrique, de gens persuadés qu'ils sont victimes de toutes sortes d'emprises. Il raconte ainsi les témoignages de personnes, je cite, clairement psychotiques, qui, je cite, « croyaient que leurs pensées pouvaient être lues de l'autre côté du mur de la salle à manger, par des voisins mal intentionnés ». Son travail, en tant qu'enticataire, était de chercher des corroborations à ses témoignages, et à partir de là, d'en estimer la véracité, c'est-à-dire l'existence objective, hors des idées qu'une personne se fait elle-même de la réalité. Donald West est un fervent rationaliste. Ça lui coûtera d'ailleurs sa place à l'espia. Pour lui, le salut de la recherche psychique se trouve avant tout dans le laboratoire, le seul lieu qui permette une complète maîtrise des conditions d'observation des phénomènes en question. Il estime rétroactivement, dans ses mémoires, qu'aucun cas de maison hantée sur lequel il ait pu enquêter ne s'est révélé autre chose que le résultat d'hallucinations collectives, de phénomènes de suggestion, ou juste de canular. Ce qui intéresse Donald West au plus haut point, c'est la transférence de pensée. Et il s'emploie par diverses procédures expérimentales à tester les capacités de certaines personnes jugées exceptionnelles, avec des résultats un peu plus encourageants que pour les maisons hantées. Mais, en tant qu'agent de recherche de l'espia, c'est tout de même son devoir de répondre aux sollicitations du grand public. Et c'est donc dans cet esprit qu'il accueille l'étrange couple qui lui rend visite ce jour-là. Et ce, malgré les signes qu'il donne, malgré eux, de ne pas être les témoins les plus objectifs et fiables des phénomènes dont ils veulent lui faire part. La femme, Margaret Smythe, dit avoir récemment fait l'acquisition d'un dancing situé non loin de Manchester, dans la petite ville de Oldham. Elle affirme être arrivée à la conclusion certaine que l'établissement était hanté. West décrit Madame Smythe comme une très belle femme, la trentaine, peut-être un peu plus, très sérieuse dans son attitude, bien que, je cite, légèrement incohérente. West apprendra plus tard qu'elle a deux enfants, qu'elle est divorcée d'un mari alcoolique et qu'elle possède aussi un petit salon de coiffure à Wigan, dans la région de Manchester également, mais à l'opposé de Oldham. Elle est accompagnée ce jour-là par un homme, Edward Flood, qui n'est pas à proprement parler son associé, qui n'est pas a priori non plus son petit ami, mais qui est néanmoins son ami. Il travaille comme manager de l'établissement. Flood apparaît remarquable à West, surtout par son physique imposant. Il est trapu et il a un visage de boxeur. Il parle peu, mais suffisamment pour dire qu'il a fait six ans d'armée et que, par conséquent, il n'est pas susceptible d'être effrayé par grand-chose. West approfondira... On est en 48.1. Les six ans d'armée, c'est dans des conditions particulières. West approfondira le profil psychologique de Flood, qui s'avérera un personnage beaucoup plus important dans l'affaire que son attitude taciturne le laissait penser au départ. Flood, selon West, se distingue par son absence d'intelligence. Il le trouve stupide et c'est un diagnostic que ses collègues partageront par la suite. Unintelligent, c'est le mot qui revient. Mais il y a aussi une certaine étrangeté, queyanesse, qui émane de lui, notamment du fait de son regard, qui semble comme percé à travers des paupières toujours à moitié fermées. Il raconte, Flood, qu'il avait en fait deux rangées de cils et qu'il en a fait enlever l'une des deux. Il aurait fait, selon West toujours, un excellent croque-mitaine pour les enfants. Flood a eu une vie rocambolesque. Il a été militaire, mais aussi acrobate de foire, avant de devenir le manager du dancing. Il est d'ailleurs excellent danseur et danser lui procure une joie que n'égale aucune autre activité, selon son propre témoignage. Les deux visiteurs travaillent avec une troisième personne, une femme nommée Madame Meadows, qui est chargée de la vente de snacks dans l'établissement. C'est en fait une amie très proche de Madame Smythe. Smythe habite chez elle et son mari à Wigan, où il y a le salon de coiffure aussi. Alors, quel est le problème de Smythe et Flood ? Il y a plusieurs choses. Déjà, les affaires du dancing ne sont pas florissantes. Malgré la localisation avantageuse de l'établissement et l'absence quasi totale de concurrence, Oldham, comme toute la région de Manchester, est connue pour ses filatures de coton qui devraient fournir des contingents d'ouvriers en Gaugette le samedi soir. Or, il n'y a pas foule. Selon Madame Meadows, qui sera par la suite interrogée par West et ses collègues, c'est à mettre au compte de l'atmosphère du lieu, qui est déplaisante. Ça n'a rien à voir, selon elle, avec sa vétusté ou sa configuration. C'est une sorte de je ne sais quoi qui rend l'endroit antipathique. En outre, divers incidents ont ponctué les premiers mois d'activité du dancing. Des objets disparaissent sans cesse de l'endroit où ils avaient été rangés. Les appareils électriques ne cessent de tomber en panne, malgré les réparations successives. Des musiciens annulent leur date au dernier moment, alors qu'ils étaient réputés pour leur fiabilité. La camionnette ne cesse de tomber en panne et l'une des portières s'ouvre constamment, sans raison apparente. Des employés aussi donnent congé sans préavis. Par ailleurs, on retrouve des choses brisées, sans explication. Par exemple, cette cloison de bois, qui semble être simplement tombée au sol alors qu'elle était fermement clouée. Ou une serrure, qui semble également être tombée de la porte à laquelle elle était fixée. Outre ces menus incidents, deux accidents ont fait prendre à l'affaire un tour un peu plus inquiétant. Un panneau de verre, qui était suspendu à l'un des grands plafonniers, une des lampes, est tombé pour venir se fracasser au sol, manquant de peu de blesser quatre danseurs qui se trouvaient sur la piste à ce moment-là. Mme Smythe pense naturellement à un sabotage, mais les ouvriers sollicités pour la réparation sont formels. Il aurait été impossible pour quiconque, sans un équipement adéquat et des échafaudages, de venir dévisser ce panneau fermement fixé, par des vices rouillées. Peu probable aussi, selon eux, qu'ils soient tombés tout seuls, pour la même raison. Smythe affirme que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire le lien entre les divers incidents qu'elle avait subis, et qu'elle avait mis jusque-là sur le compte de la malchance. Elle dit ne pas s'intéresser du tout aux affaires de paranormal, mais qu'après cela, elle a commencé à envisager la possibilité que son établissement soit hanté. L'affaire a pris un tour carrément tragique, avec le second accident, qui est survenu l'année précédente. Alors que Flood et l'associé de Smythe, un homme du monde, Robinson, travaillaient sur la verrière. Alors qu'ils marchaient sur des panneaux plus fragiles qu'ils ne pensaient, Flood est passé au travers de cette verrière plafond. Il aurait fait une chute de plusieurs mètres s'il ne s'était rattrapé au dernier moment à une poutre. Robinson, qui l'accompagnait, n'a pas eu cette chance. Alors que Flood venait tout juste de remonter, qui reprenait son souffle, il est lui aussi tombé à travers un panneau de verre, et il s'est écrasé au sol en se brisant le bras et le bassin. Il jure qu'il s'est senti poussé, alors qu'il n'y avait personne avec lui, à part Flood, qui était justement en train de reprendre son souffle. Tout ceci encourage les trois amis, Smythe, Flood et Meadows, à discuter entre eux et avec d'autres des impressions et expériences négatives qu'ils avaient jusque-là gardées pour eux. Flood, suspicieux de quelque chose, dormait déjà sur place chaque nuit. Il dit qu'entre une heure et cinq heures du matin, il est tenu éveillé par des bruits de pas constants, ainsi que des portes qui claquent violemment et d'autres bruits inexplicables, étant donné qu'il a la certitude d'être le seul occupant des lieux à cette heure. Il fait enfin une expérience curieuse, dans la pénombre, à la lumière de sa lampe-torche, il voit un volet de bois, fixé sur une fenêtre à laquelle il faisait face, lentement sortir de son logement pour être doucement déposé au sol, juste devant la fenêtre. Personne non plus pourrait expliquer ça. Madame Meadows fait part de ses impressions négatives sur l'atmosphère du bâtiment, et Smythe apprend des précédents propriétaires et employés que le lieu, en fait, était déjà connu pour être hanté. Il commence alors, tous trois, à voir des formes se dessiner sur les murs, dans lesquelles ils reconnaissent toutes sortes de visages. Ce sera l'un des éléments importants du dossier et on aura l'occasion de revenir sur ce point. Ils décident alors tous les trois de passer une nuit sur place pour en avoir le cœur net. Ils entendent effectivement les bruits dont Flood leur a parlé. Meadows dit entendre des bruits, je cite, « comme si quelqu'un actionnait la pédale d'une machine ». Ils passent une nuit exécrable et au matin, lorsqu'ils arrivent dans la pièce principale, ils trouvent les murs recouverts de formes évoquant des crucifix. Ils font alors appel à un prêtre catholique d'une église voisine pour qu'il vienne faire des bénédictions dans la maison. Il le fait, mais annonce d'emblée qu'il ne pourra pas faire grand-chose parce que, je cite, « il n'aime pas du tout l'atmosphère du lieu ». C'est à ce moment que les trois comparses ont décidé de faire appel à la SPA et que Smythe a décidé de faire le voyage à Londres en compagnie de Flood. Donc, West accepte de faire le voyage pour mener son enquête sur place. Il se rend à Holham quelques jours plus tard, le 31 janvier, pour être exact, accompagné d'un jeune collègue et ami de la société. Ils arrivent en fête un samedi soir alors que la fête bat son plein. Smythe, Flood et Meadows sont sur place mais West et son collègue ont du mal à obtenir un récit circonstancié. Ils sont fréquemment interrompus par le service et aucun des trois personnages ne semblent parvenir à leur fournir un récit cohérent des événements. Donc, ils obtiennent tout de même une description plus précise des formes vues par chacun des protagonistes sur le mur de la salle principale. Flood a commencé par y voir régulièrement apparaître le visage d'un juge agitant son doigt vers lui en signe de ronds de trance, entouré par une foule d'autres personnes. Puis, c'est Madame Smythe qui a vu apparaître soudain, parmi des formes mouvantes, le visage d'un homme moustachu qui ressemble à son père. Madame Meadows, pour sa part, s'est effondrée en larmes lorsqu'elle a vu apparaître parmi ses ombres fuyantes le visage de son fils, mort à tout juste dix ans, quelques mois auparavant à peine. Meadows en est venu à être convaincu que des forces contradictoires se disputaient le lieu. Ce lieu serait sous l'emprise de forces maléfiques qui prendraient progressivement le contrôle de leur personne. À tous les trois. Elle-même affirme qu'elle en ressent l'influence néfaste. Elle dit qu'elle a toujours été une pratiquante fervente et pourtant, depuis qu'elle travaille ici, elle se sent s'éloigner de plus en plus de l'église. Elle arrive de moins en moins bien à y aller. Elle a envie de partir de cet endroit, mais elle sent que son fils mort y est attaché et qu'en fait, il se bat avec d'autres forces, en compagnie d'autres forces positives, pour disputer l'influence sur les lieux aux forces négatives. Madame Smythe, pour sa part, est convaincue que le lieu est sous l'influence de fantômes qui n'apprécie pas le changement de propriétaire ou la présence de propriétaire tout court. Elle affirme en effet avoir entendu lorsqu'elle dansait une voix venue de nulle part dire distinctement à son oreille, je cite, « Tu auras beau lui mettre de nouvelles parures, ce sera toujours le même lieu. » La nuit que West et son camarade passent sur place ne leur apprend pas grand-chose sur les phénomènes décrits par les témoins. Selon eux, il ne se passe rien de vraiment notable. En revanche, cela leur donne l'occasion d'observer les trois protagonistes et d'approfondir leur profil psychologique. Il remarque surtout l'agitation de Flod et son comportement étrange. Il ronfle bruyamment une bonne partie de la nuit, se réveille en proie à de violentes inquiétudes alors que les deux autres femmes semblent plus détendues. Elles disent d'ailleurs aux enquêteurs que c'est surtout lorsqu'il est seul que les phénomènes se manifestent dans l'établissement. Il leur parle régulièrement de l'influence qu'il sent que le lieu a sur lui. Le lieu, je cite, « l'incite à faire des mauvaises choses. » Fin de citation. Son visage prend d'ailleurs parfois des airs maléfiques, ce qui inquiète les femmes. Mais il est surtout très affecté par l'influence que le lieu semble avoir sur lui. Et il est très fréquent, apparemment, que les deux amis le retrouvent en pleurs à cause de ça. À d'autres moments, il semble entrer dans un état proche de la trance et il délivre des messages sur ce qu'il va se passer, toujours selon le témoignage de Smythe et Meadows. Ainsi, il aurait prédit l'accident de la barrière de Robinson. D'ailleurs, disent-elles, sa mère, la mère de Flood, était elle-même un peu voyante. Farsi. En outre, West est témoin au matin d'une apparition sur un mur, ce qui permet, selon lui, d'en comprendre l'origine. Flood et Smythe se fixent sur un ensemble d'ombres mouvantes sur le mur de la grande salle. Ces ombres, West le remarque tout de suite, sont en fait tout simplement celles que projette la lumière passant à travers un grand ventilateur fixé au plafond de la verrière. Ils fixent tous deux la même tâche et se perçoit d'y voir la même chose en s'appuyant chacun sur les indices fournis par l'autre. West leur demande de décrire l'un après l'autre ce qu'ils voient et chacun, tout en étant persuadé de voir la même chose, une femme au visage rectangulaire et aux yeux très noirs, disent-ils, chacun la décrit différemment. West conclut, je cite, « C'est l'illustration la plus nette que j'ai jamais pu voir de la façon dont des supposées hallucinations collectives peuvent se construire à travers des suggestions contagieuses. Dans tous les cas, M. Nicole, son collègue, M. Nicole et moi-même ne pouvions voir que des ombres et les tâches irrégulières dues à l'effritement de la peinture sur les boiseries. Le diagnostic de West tombe donc sans appel. La petite troupe a été victime d'une hallucination collective sous l'influence de Flod. Je cite encore West, « Clairement, il n'y avait rien de surnaturel dans ces visages. C'était des hallucinations qui trouvaient leur origine chez M. Flod et qui étaient transmises aux deux femmes par un processus de suggestion. Les curieuses ombres sur le plafond se prêtaient à des constructions visionnaires, visionary constructions, et le processus se trouvait facilité par le fait que les deux femmes étaient du genre avoir des visions dans les cristaux, etc., si les conditions étaient réunies. » Elles avaient raconté ça par un franque. Elles avaient vu quelquefois avec un médium des images dans les cristaux. Il approfondira ensuite son diagnostic en finissant d'enquêter sur la réputation supposée de la maison. Il enquête auprès de la police et de certains anciens employés et il découvre en fait que la réputation, soit disant réputation dont avait parlé Smythe, était fabriquée de toutes pièces. C'était un établissement auparavant tout à fait fonctionnel et qui était fréquenté à l'époque des précédents propriétaires. Les hallucinations, par conséquent, seraient liées, selon West, à l'incapacité des protagonistes à se confronter à leurs échecs. Il écrira dans son rapport final qu'elles étaient dues, je cite, à une projection hystérique de vision fantomatique servant d'excuse à leur propre échec. On passera au jeune étudiant le caractère un peu confus de son diagnostic. Il est justement en pleine reconversion vers la psychiatrie et ce nouvel enthousiasme peu maîtrisé pour la discipline explique sans doute la différence entre la première et la seconde conclusion. Conclusion, en tout cas, de la première enquête de West et de son collègue permet de réorienter et de requalifier l'enjeu de l'investigation des enquêteurs. Il ne s'agit plus de documenter l'apparition possible d'un fantôme ou même la manifestation éventuelle d'un phénomène paranormal. Il s'agit maintenant d'aller au fond d'un dérèglement très ordinairement anormal. Pour paraphraser Vincent D'Evret, qui écrit au sujet du cas de Hans, le cheval censé savoir compter, qui a défrayé la chronique au début du XXe siècle et dont nous aurons à reparler, Flod est ramené en psychologie. Il est dégradé de potentiels sujets parapsychologiques à un vulgaire patient psychologique. Cette nouvelle enquête psychologique donc se concentre sur Flod, qui est spécialement convié par West à Londres pour rencontrer un collègue psychologue, M. Romano. West ne dit pas à Flod les vraies raisons de sa consultation. Flod pense toujours qu'il s'agit de ses apparitions et de ses expériences psychiques. Mais finalement, quand on regarde le dossier, les raisons de la visite de Flod ne sont pas non plus tout à fait claires. Est-ce que West veut affiner le diagnostic psychologique ? Est-ce qu'il veut convaincre Flod et Smythe de leur méprise ? Ce n'est pas très clair. Difficile de savoir. En tout cas, la rencontre se fait le 11 février à Londres. Et elle confirme pour West et Romano l'hypothèse de l'hallucination par suggestion. Pour le prouver, Romano procède à une petite expérience. Il dit à Smythe que, donc la femme, Mme Smythe, il dit que la pièce d'à côté est hantée par un fantôme. Il dit qu'il n'en sait pas plus, mais il lui demande de raconter l'histoire à Flod. Donc, chacun est amené ensuite dans la pièce. Ils y rentrent chacun leur tour pendant une minute environ et ils ne voient rien de spécial. Ils rentrent ensuite ensemble et ressortent cette fois-ci en déclarant avoir vu tous deux une forme lumineuse sur le mur à côté de la fenêtre dont les rideaux étaient tirés. Je cite, je cite le rapport de West. Flod dit que la forme luisait et ressemblait à la tête d'une chouette avec des yeux brillants. Mme Smythe dit qu'elle brillait comme un diamant et changeait de forme, une partie devenant claire et l'autre sombre alternativement, comme du mercure fuyant sur un feu d'artifice tournoyant. tous deux ont vu la lumière prendre forme et disparaître. Fin de citation. Ils décrivent en outre chacun une sensation très désagréable comparable à celle qu'ils ressentent dans le dancing et ils décrivent aussi le sentiment de quelque chose d'horrible. Pour West et son collègue Roman, la preuve est faite de la vraie nature des événements qui se sont déroulés à Holham. Ce n'était rien de plus qu'une hallucination collective, propagée par un effet de suggestion entre des participants influençables à partir de l'esprit fragile et probablement un peu dérangé de Flod. Roman essaiera d'en convaincre Flod lui-même le surlendemain probablement afin de couper court aux effets d'influence dont il essaie la source. Il a pour cela recours à l'hypnose. Il lui demande de ramener son esprit dans le dancing et de dire ce qu'il y voit. Flod dit qu'il y voit une femme sombre avec des cheveux bruns ce qui évoque la figure qu'il a vue avec Smythe pendant la visite de West. Il identifie alors cette figure comme une indienne, une indienne d'ordre. avec elle selon Flod se tient le juge qu'il voyait depuis le début. Roman qui maintient son patient en état d'hypnose tente alors de lui faire dire qu'il a effectivement parlé de ses visions à ses camarades et qu'il a essayé de les convaincre de leur véracité. Il essaie de lui faire dire qu'il a essayé de les influencer. Flod nie ardemment. Roman insiste et tente de lui faire dire que tout ceci ne pourrait être qu'une blague. Flod nie d'autant plus. Alors visiblement un petit peu frustré, Roman sort son meilleur atout. Il lui reparle du fantôme de la pièce d'à côté auquel il lui a fait croire l'avant-veille. Il essaie de lui suggérer qu'il n'y avait en fait aucun fantôme et que l'histoire qu'il avait entendue de Smythe était sans fondement. Il est bien placé pour le savoir puisque, je vous le rappelle, c'est lui qui l'a inventé. Flod s'insurge et s'obstine. C'est impossible. Il y a forcément quelque chose puisque nous l'avons vu. Roman semble finalement déstabilisé. Il demande à moitié incrédule mais semblant deviner déjà la réponse à sa question, je cite, « Mais si vous deviez découvrir qu'il n'y a rien dans la pièce d'à côté, diriez-vous tout de même qu'il y a quelque chose dans la pièce d'à côté ? » Flod, inébranlable, répond « Oui ». Sans doute un petit peu vexé par son effet manqué, Roman se venge en infligeant à Flod une expérience assez humiliante et à la pertinence douteuse pour tester sa supposée capacité à prédire des choses. C'était un autre aspect de ce qu'il disait. Il lui demande « Devinez le nombre de doigts qu'il tient levé derrière son dos. » Classique, « Combien j'ai de doigts ? » Flod échoue à chaque fois. Mais on notera en passant qu'il n'avait jamais prétendu avoir cette compétence. On voit se dessiner à travers le déroulement de ce cas donc un curieux jeu d'influence entre les protagonistes, une curieuse répartition des pouvoirs. Il ressort même assez clairement que tout le monde parmi les personnes impliquées dans cette enquête ne s'accorde pas sur la configuration de ces influences. On peut distinguer au moins deux camps dans cette affaire. Il y a d'une part les témoins qui estiment être diversement influencés par un lieu lui-même sous l'emprise d'esprit que personne parmi eux jusqu'à la toute fin ne parvient vraiment à identifier. Il y a d'autre part les enquêteurs pour qui une partie de ces témoins les deux femmes sont influencés par l'autre par Flood en fait qui lui-même se trouve sous l'emprise de son psychisme probablement déséquilibré mais pareil là on n'identifie pas très bien la nature du déséquilibre. Du point de vue des enquêteurs il convient pour rétablir la situation de re-répartir les pouvoirs par l'hypnose et d'autres procédures d'autorité il s'agit de reprendre le contrôle du psychisme débordant de Flood Flood en anglais est-ce que c'est un hasard c'est la crue le débordement justement et il s'agit de prendre le pouvoir sur ce qui a pris le pouvoir sur Flood pour rompre celui qu'il a pris justement sur ses victimes. C'est cette prise de pouvoir que Flood refuse son oui final est en fait un non. La situation c'est si je vous demande d'abandonner ce pouvoir en vertu duquel vous voyez ce que je ne vois pas et que j'ai pourtant créé de toute pièce est-ce que vous acceptez ? Non bien sûr. Tous pourtant témoins et enquêteurs s'accordent sur le fait qu'il s'agit là d'un jeu d'influence d'une répartition des pouvoirs. Tous acceptent l'idée que des forces invisibles liées à un passé trouble ou une situation défavorable agissent sur des personnes. Tous même seraient d'accord sur le fait que des personnes et des choses sont agies par des forces invisibles. Ce sur quoi ils divergent en revanche c'est sur la définition de ces forces leur nature et la répartition des pouvoirs dans lesquels elles s'inscrivent. L'affaire du dancing de Oldham connaîtra un dernier rebondissement lorsqu'elle sera brièvement réouverte quelques mois plus tard en juillet par des enquêteurs de la société de recherche psychique de Manchester. Je vous fais grâce des détails du fait qu'ils le reprennent. Le dancing à ce moment-là a changé de propriétaire. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Smythe, Flood et Meadows mais le dancing a été rénové. La clientèle est revenue l'ambiance est excellente les affaires sont florissantes et personne n'a plus entendu ou ne veut plus entendre parler de fantôme. Les enquêteurs apprennent cependant que les travaux de rénovation ont mis au jour un conduit d'égout caché dans lequel les rats circulaient à loisir. D'où, évidemment, les bruits de pas que certains comme Flood entendaient la nuit. Un court article paraît en août dans un journal de vulgarisation de sciences psychiques 5 News qui veut donner le fin mot de l'affaire. Les pas n'étaient que des rats, les formes des ombres portées sur le mur des crépits. Les formes n'étaient que des ombres portées sur le mur des crépits. Ce n'était rien que ça, autrement dit. Dans un rapport circonstancié qu'il publiera lui-même dans le plus sérieux Journal of the Society for Psycho Research, la revue officielle de la société d'échange psychique, West prendra ce cas comme exemplaire des frustrations occasionnées par l'étude de terrain des soi-disant manifestations spontanées. Je cite « De temps en temps, la société est sollicitée par des membres du public pour enquêter sur des hantises supposées. Mais des phénomènes paranormaux sont rarement voire ne sont jamais découverts en lien avec ceux-ci. Et par conséquent, aucun rapport n'est publié à ce sujet dans la revue. » Ce cas-là, le cas de Voldarm, n'a rien d'exceptionnel en ce qu'il ne fournit aucune preuve concernant le paranormal. Mais un compte-rendu de celui-ci peut avoir un intérêt par l'illustration inhabituellement claire qu'il donne des facteurs psychologiques qui donnent à ces histoires de hantise leur caractère extraordinairement persistant et récurrent. Alors, on reconnaît de fait dans ce cas la stratégie rhétorique que la psychologie a voulu systématiquement opposer à la parapsychologie pendant les quelques décennies où celles-ci ont été le plus sérieusement en concurrence. Ce n'est plus le cas évidemment. C'est une stratégie pour appeler une stratégie de réduction à des causes purement mécaniques censées épuiser le mystère que cherchaient à y voir les parapsychologues. Autrement dit, ce que vous dites être le signe d'un registre des réalités différents, d'un au-delà de la connaissance, n'était en fait qu'une nouvelle instance de ce qu'on connaissait déjà. N'était rien que la réalité et la causalité que nous avions toujours connue. Ce n'était rien que. Cette passion qu'a eue la psychologie pour les explications par réduction à un certain moment de son histoire a été illustrée notamment par Vincennes Després dans son court-essai sur Hans le Malin qui a défrayé la chronique dans l'Allemagne du tout début du XXe siècle. Je vais faire, si vous le permettez, un court détour par cette affaire avant de conclure sur le chemin de la conclusion. Hans, comme vous le savez, c'est le cheval auquel son maître, Wilhelm Van Osten, avait soi-disant appris à lire et à compter. Van Osten se posait devant son cheval et lui demandait combien font 7 plus 5 plus 3 et le cheval tapait miraculeusement 15 coups de sabots sur le sol. Pour répeler les mots, il tapait autant de coups que la place de lettres dans l'alphabet, un coup pour A, cinq coups pour E, etc. Soit dit en passant, c'est le même code que les sœurs Fox avaient établi pour converser avec l'esprit de M. Splitfoot en 1848 dans le Massachusetts qui a ensuite été repris dans la plupart des dispositifs spirit du monde occidental, surtout pour répeler les mots. On demande rarement aux esprits de résoudre des équations. Par contre, on leur demande des réponses verbales. Hans pouvait non seulement faire des opérations complexes, multiplier, diviser, extraire des racines, mais aussi compter des objets dans son environnement, dire la date du jour ou du lendemain, etc. Il pouvait le faire avec d'autres que Van Osten, même si son succès variait de façon significative en fonction de la personne qui l'interrogeait. Il a beaucoup impressionné son monde en corrigeant des erreurs de ses interrogateurs, c'est-à-dire en donnant une réponse différente de celle qu'attendait celui qui lui posait la question, mais qui s'est révélée en fait la bonne réponse après vérification. Alors, ce qui agite les cercles scientifiques comme l'opinion, d'ailleurs, à ce sujet, c'est la question de... 10 pour 40 ? Oui, 5-10. OK. Ça devrait aller. Pardon. C'est la question de l'intelligence du cheval. Hans serait-il doué de ce qu'on appelle alors une intelligence conceptuelle ? S'est-il vraiment compté ? Est-ce seulement lui ou potentiellement tous les chevaux, voire certains animaux ? Deux autres hypothèses ? Celle-ci, évidemment. La première, c'est un truc. Van Osten a mis au point une espèce de technique de cirque pour communiquer avec son cheval. Les scientifiques se sont fait berner. Et la deuxième, la seconde, qui nous intéresse directement, il s'agit de transférence de pensée. Les sciences psychiques s'intéressent en effet de près à ce cas qui semble illustrer à merveille la possibilité pour un animal de lire les pensées de son maître. Une première commission se réunit à Verlain en 1904 qui ne peut vraiment décider l'affaire mais qui conclut en tout cas qu'il n'y a pas de truc visible. Autrement dit, il est possible que le cheval sache vraiment compter. Il est possible que l'information passe par d'autres moyens. On ne sait pas trop. Un psychologue, Oscar Fungst, s'empare de la question et met au point un deuxième protocole expérimental plus exigeant. Alors, il fait des tests en aveugle, etc. Il arrive à prouver en fait que le cheval a développé une habilité remarquable à lire les signes d'une discrétion microscopique donnée par les interrogateurs à leur propre insu. Ils ont tous tendance à se tendre légèrement en arrière tant que la bonne réponse n'est pas arrivée et à relâcher le corps vers l'avant très légèrement là aussi lorsque le bon coup de sabot tombe au sol. C'est de cette façon que Hans, selon Fungst, comprend quand continue à frapper et quand s'arrêter. Donc, il prouve cela par l'élimination successive des canaux sensoriels c'est quand la vue est cachée qu'il échoue et par le chronométrage des séquences d'action. Donc, encore une fois, ce n'était rien que. La psychologie, la psychologie pré-behavioriste nous dit Vincienne Després, au début de la psychologie behavioriste, prouve que ce n'était rien qu'une réaction mécanique à des signaux quasi imperceptibles. Pas d'intelligence conceptuelle, pas de transférence de pensée. Ce n'était rien que, mais ce n'était quand même pas rien. C'est une chose tout à fait remarquable, certes, cette capacité pour un cheval de lire les tensions musculaires d'un humain et de comprendre ce qu'on attend de lui. Mais ce n'est rien qui change à proprement parler la composition de notre monde ou les lois de la nature. Sauf que, justement, là non plus, les choses ne sont pas si simples. La conclusion de Pfungst, même si elle est bien plus convaincante que celle de West, est tout de même là aussi livrée en dépit de plusieurs faits contradictoires. Notamment, les tests en aveugle ne sont pas toujours un échec. Ils ont réussi au début. Hans commence par réussir les tests en aveugle et ensuite il les échoue. Et d'ailleurs, Hans corrige, on l'a dit, parfois les erreurs de son interrogateur. Ce ne sont pas forcément les mouvements de l'interrogateur qu'il a face à lui qui comptent. L'élimination successive des canaux sensoriels n'est pas toujours convaincante non plus et surtout, le chronométrage n'est pas toujours exactement séquentiel. Parfois, et surtout face à Van Osten, la réponse du cheval arrive avant le signe inconscient du maître, supposé inconscient du maître ou simultanément. Autrement dit, conclut Vincien des Prêts, c'est Pfungst qui aurait fait de Hans une machine réagissante. La relation avec Van Osten était différente. Le cheval s'adapte à ce qu'on lui demande au dispositif dans lequel il est placé. Or, le dispositif de Van Osten était différent. En effet, en voulant tester l'intelligence conceptuelle de son cheval, Van Osten en est venu en fait à illustrer une autre intelligence, non moins remarquable que Vincien des Prêts appelle, joliment je trouve, l'intelligence à deux. Je cite, comment rendre compte de cette simultanéité, donc la simultanéité des signes de Van Osten et des réponses du cheval, si ce n'est dans les termes de l'accordage ? Ce sont bien ces termes qui semblent le mieux à même de traduire la capacité du cheval et de l'humain à s'accorder, à s'articuler d'une façon si souple, cette capacité d'attention à l'autre si forte qu'elle rend impossible la distinction de la différence dans le rythme de l'accord. On ne sait plus qui, du cheval ou de l'humain, induit chez l'autre ses mouvements. On ne sait plus dans ses agencements comment les anticipations de l'un actualisent les anticipations de l'autre. L'intelligence indépendante fait décidément pauvre figure par rapport aux compétences qui se déploient. Une intelligence à deux, impliquant des corps, des attentions à l'autre, des désirs et des volontés, des consciences capables de se cliver, de se délocaliser, des lisières de conscience qui font agir de manière plus efficace. Autrement dit, ce que Pfung, le psychologue, avait traduit comme un rapport unilatéral d'influence, de contrôle, pourrait être en fait un rapport bilatéral. d'intelligence commune. On désitpie des apparences, c'est une réduction assez semblable qui est de mise chez West et ses confrères. Là aussi, un rapport univoque d'influence, de suggestion est plaqué sur une répartition bien plus fine et plus complexe des affects et des percepts. C'est tout à fait flagrant dans l'expérience de Roman, l'hypnotiseur. Il fait d'abord entrer successivement Smice et Flood dans la pièce hantée, il ne voit rien. Cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Si Flood influençait Smice, alors pourquoi n'a-t-il rien vu seul ? Ce n'est que lorsqu'ils rentrent ensemble dans la pièce que l'apparition se produit. Autrement dit, ce que le cas illustre à mon sens de façon assez exemplaire et ce que les enquêteurs refusent absolument de voir, c'est qu'il semble y avoir des choses qu'on ne vient apercevoir qu'en relation, qui ne viennent à apparaître que lorsqu'on est en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire dans le mode de manifestation, peut-être même, allons-y, le mode d'existence et éminemment relationnel. On peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons pour lesquelles Roman raconte l'histoire à Smice et lui demande de la répéter à Flood. Quelle influence veut-il tester par là ? Ce qu'il met en rang, en revanche en branle, à travers ce premier passage de récit, c'est de fait une économie d'affects partagés qui ne tarde effectivement pas à permettre au couple de voir des choses qu'aucun des deux ne pouvait voir isolément de l'autre. C'est de cela, selon moi, que ce cas témoigne ce qu'il se passe lorsqu'une intelligence à deux ou à trois se projette dans le monde. Smice, Flood et Meadows perçoivent les visages qui leur apparaissent sous l'influence les uns des autres dans une communauté d'affects qui les rend sensible à ce qui leur arrive. C'est en vertu de leur association qu'ils deviennent capables de percevoir ce que nous l'autre ou ce que chacun individuellement ne peut. J'ai fini, presque. Ce récit pose bien sûr d'autres questions mais je voudrais en mentionner une dernière pour conclure même si je vais juste y faire allusion. Cette question c'est celle de la diversité des conditions de qualification d'expérience qui se caractérisent justement par leurs défauts initials de qualification. On pourrait en effet résumer ce cas de deux manières appareillement traductoires. D'une part, comment, c'est-à-dire à quelles conditions des bruits, des formes se dessinant sur un mur, bref, un certain nombre d'expériences perceptuelles en viennent à être identifiées comme l'anifestation d'un fantôme ? Ce n'est pas n'importe quelle tâche bien sûr qui peut faire l'affaire ni n'importe quel bruit la nuit. Les témoins ne cessent de répéter qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des vessies pour les longs termes. D'autre part, comment et à quelles conditions ces mêmes sensations peuvent se trouver qualifiées d'hallucinations ? Les enquêteurs n'étaient pas absolument rétifs dès le départ à conclure que les phénomènes avaient effectivement une origine psychique. Mais la tournure prise par les événements les a conduits à requalifier ces expériences non comme des manifestations extérieures aux témoins mais comme des projections de leur propre esprit. Ces deux qualifications fantôme et hallucination sont chacune le résultat d'un protocole d'enquête distinct déployé entre des personnes et des choses à partir de l'événement d'une expérience douteuse et qui aboutit à la caractérisation médiée de cet événement perceptif autrement inqualifiable. Ce récit comme la plupart des autres cas rassemblés dans les archives de la SPR comme la plupart des histoires de fantômes que les anthropologues ou les historiens ont pu su recueillir à travers les lieux et les époques ce récit attire notre attention sur un certain type de choses dans le monde dont la perception ne suffit pas à la qualification. Certaines expériences perceptuelles ne portent pas en elles-mêmes les conditions de leur propre qualification. Elles exigent un détour relationnel et c'est ce détour qui c'est la configuration de ce détour qui décidera au final de ce qu'elles sont fantômes hallucinations etc. Il y a ici rivalité ou malentendu c'est selon entre deux protocoles d'enquête deux processus de qualification. En effet si les témoins se plient à ce que les enquêteurs leur imposent interrogatoire croisé observation hypnose etc. C'est pour aller au bout de l'identification des phénomènes dont ils ont fait l'expérience chez eux et dans leur chair. Ils veulent savoir ce que c'est qui habite cet établissement autrement dit l'identité de ces fantômes qui les hantent. Les enquêteurs tournent cette coopération à d'autres fins en vue d'un autre type d'identification tout en étant conscients qu'ils détournent l'enquête qui leur a été confiée. Ils mènent leur enquête dans le dos des témoins à leur insu. Les uns et les autres ont la même réponse. Les témoins demandent qu'est-ce qui apparaît ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Les enquêteurs demandent comment et pourquoi vous trompez-vous ? Alors que les enquêteurs refusent de répondre à la question qui leur est explicitement posée, ils seront frustrés par des témoins qui semblent toujours répondre à côté de celle qui est posée à leur insu. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501